Bienvenue, Stop Invest, la chaîne des top d'investissement ici, on parle de licenciement d'entreprise de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Netflix, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur cette note d'analyse, en se basant sur cette note d'analyse, ok ? Donc, je rappelle ici que vous pourriez avoir accès à cette note-là en PDF en allant directement sur le lien dans la description de la vidéo, d'accord ? Vous allez tomber sur cette page-ci, si vous n'êtes pas encore abonné à la top news élector, faites-le également pour recevoir les analyses sectorielles. Notamment, on parle de Netflix parce qu'on a parlé de l'analyse ici, on a parlé ici du secteur des médias, ok ? Donc, divertissement, ok ? Donc, la vidéo également est disponible. Donc, on va parler de Netflix également. Donc, ici, vous allez voir qu'en bas de page, vous avez accès à ceci gratuitement, à savoir, on appelle ça les free notes. Donc, dans les free notes, à peu près, j'ai mis plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, quand vous cliquez dessus sur la partie, voir qu'est-ce que vous obtenez, vous voyez ici que c'est classé analyse, secteur, publicité. Vous avez ici hôtel et jeux, on a cité Val Resort, Pen Entertainment et divertissement. Vous avez à peu près AMC Network et on va ajouter du Netflix, ok ? Donc, alors, vous allez voir cette vidéo-ci, Netflix fera déjà partie de cette liste-ci. Donc, à peu près, l'analyse est basée ici sur à peu près la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call, ok ? Donc, c'est un avis qui peut changer également. Donc, ce n'est qu'un avis personnel, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire vos rapports financiers. Non, non, non et non, ok ? C'est un exemple. Donc, si vous le prenez, allez recoller les morceaux vous-même, ok ? Donc, on y va rapidement sur Netflix. Comme je l'ai toujours dit, les chiffres, c'est bien, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé au-delà des chiffres, comment est-ce qu'on peut réfléchir ? Est-ce que cette compagnie-ci est intéressante ou pas ? Ok ? Donc, je vais lire cette note-là. Voilà. On zoom un tout petit peu. Voilà, on y va. Netflix, l'une des plus grandes sociétés spécialisées dans la diffusion en contenu, dont le streaming et la création de programmes originaux, a publié un bénéfice par action de 3,73 dollars pour le troisième trimestre. Les résultats ont été meilleurs que prévus, malgré la grève des scénaristes, avec le ralentissement de l'ajout de nouveaux contenus qui en a résulté. Donc, la grève des scénaristes a encrené ici un ralentissement ici de l'ajout de nouveaux contenus. Parce que voilà, techniquement, qui va le faire ? Il n'y avait pas grand monde, ok ? Scénaristes, acteurs étaient en grève. Donc, la direction a fait un excellent travail pour inciter les téléspectateurs à regarder des programmes plus anciens. Ce qui vous manque encore à peu près la force de Netflix. Par exemple, la série Sweet qui est sortie à peu près, diffusée aux Etats-Unis, je pense que c'est Sout, c'est comme ça qu'on le dit, c'est pas Sweet, c'est Sout, genre costume. Donc, je pense que vous connaissez cette série-là avec Harry Rosen, un truc comme ça. Donc, par exemple, la série Sweet qui est diffusée aux Etats-Unis, enfin, diffusée sur USA Network de 2011 à 2019, a pu se hisser dans le top 10 des programmes les plus regardés pendant plusieurs semaines. Pourtant, c'est une très vieille série, ok ? Quatre ans déjà que, voilà, c'est une très vieille série. Et elle a pu se hisser dans le top 10. Comme quoi, les vieilles séries, ça peut encore rapporter énormément. Donc, pour le trimestre, Netflix a ajouté 8.76, quand on parle du trimestre, ici on parle du troisième trimestre. Donc, Netflix a ajouté ici 8.116 millions de nouveaux abonnés, ce qui a largement dépassé les prévisions du consensus à 5.49 millions. Et vous vous souvenez, à peu près, il y a quelque temps, quand Netflix avait, entre parenthèses, perdu des abonnés ? Entre parenthèses, parce que c'était pas vraiment le cas. Netflix avait perdu des abonnés pour la première fois et vous avez eu ce genre de variation-ci. On avait même eu un Bill Ackman qui avait acheté à peu près vers cette zone-ci, revendre à cette zone-ci en se disant que non, j'ai fait une erreur, etc. On est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Et vous pouvez revoir les vidéos sur Netflix à cette période-là. Je ne pense pas qu'on était pessimiste sur Netflix. Au contraire. Je dis bien au contraire, les vidéos sont là. Donc, le secteur des médias, tout ce qui concerne le streaming, Netflix est en avance par rapport aux autres. Ce que les autres sont à cause de faire aujourd'hui, c'est ce qu'elle a commencé à faire à cette période-ci. Donc, elle a de l'avance sur les autres. Pendant que les autres dormaient, elle était déjà en train d'investir massivement dans le streaming. Maintenant que c'est l'heure de la récolte, les autres sont en train d'investir dans l'infrastructure. Elle a déjà fait le travail. Et on vous l'a vendu ici. Évidemment, en termes de bénéfices nets, en termes de free cash flow, il n'y a presque rien du tout ici. Et il faut vous dire ici qu'elle investit massivement encore dans son contenu. Et on vous l'a vendu ici en... Ça, ce sont les bénéfices nets à ajuster. On peut pas être 17 fois les bénéfices. Parce qu'on disait qu'il n'y a plus de croissance. La croissance est là. Netflix, on va continuer, on va en parler. On va continuer à parler. D'accord ? So, on y va. Alors, le succès des nouveaux forfaits avec publicité de l'entreprise se confirme également avec une forte croissance du nombre de nouveaux abonnés. Donc, leadership, le leadership a annoncé qu'elle augmenterait. Donc, c'est-à-dire que quand on parle ici du management, je crois qu'on dit ici, le management a annoncé. Donc, on va mettre ça ici, le management. Le management, voilà. A annoncé qu'elle augmenterait le prix mensuel de ses abonnements de base et premium. Donc, les abonnements de base et les abonnements premium. Donc, la base, c'est 9,49. Premium, c'est 19,49. Donc, la base va quitter de 9,49 à 11,49. Et le premium va quitter ici de 19,49 à à peu près 22,49. Donc, quand on prend à peu près 22,49 par 19,49, c'est une augmentation du prix de 15%. Est-ce que ce n'est pas plus élevé que l'inflation ? Voilà. Et maintenant, augmentation du prix. On va vous dire ici que oui, mais les gens vont quitter Netflix, etc. C'est woke, machin. Regardez, les abonnements sont là. Les goûts et les couleurs, ça ne se dissuite pas du tout, les amis. D'accord ? Donc, retournez sur les... Regardez à peu près le narratif à la période que je vous ai indiqué tantôt tout à l'heure. Vous allez voir que ça change très, très vite. Très, très vite. La publicité, non, Netflix ne va pas gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui un abonnement premium vont choisir aller avec la publicité. Ça va réduire les marges, etc. Vous n'avez pas entendu ça quelque part ? Faites attention. Une entreprise, ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas genre 1 plus 1, ça va forcément faire 2. Parfois, 1 plus 1, ça fait 3. OK ? Dans le monde des business, ça peut faire 3. Donc, ce n'est pas parce que vous pensez que ça va mal aller que ça va forcément mal aller. C'est pour ça que le management est déterminant, il est compétent. Et quand le management prenait ici la décision d'aller vers la publicité, on disait non, ce n'est pas une bonne décision. Donc, faites très attention. OK ? Quand le management décidait ici de commencer à éliminer ici le partage de mots de passe, beaucoup de gens ont dit que ouais, je vais quitter Netflix. Les commentaires sont là. Il y en a certains qui l'ont dit. C'est encore là. Vous pouvez aller voir. Les vidéos sont là. Donc, les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas du tout. Oui, ils vont augmenter les prix. Non, je vais partir. Même à 22,89, c'est moins cher. Moins cher par rapport à quoi ? Vous payez combien pour le câble avant ? Alors, on ne vous demande pas d'avoir tous les services de streaming. Je vous ai dit qu'il y aura de la consolidation. Donc, le prix des forfaits avec publicité reste inchangé. C'est-à-dire que ça reste comme ça. Mais pour le moment, parce que ça va changer. Donc, la direction a fait un travail admirable lorsqu'elle a créé en peu de temps la forfaits. Formule de l'adhésion sponsorisée avec la publicité. Donc, elle a ajouté de la croissance au marché clé de l'Amérique du Nord qui était devenu léthargique en raison d'un nombre peu impressionnant de nouveaux membres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de demande. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont très radins. D'accord ? Qui ont la poche. Voilà. C'est très difficile pour eux ici de dépenser. D'accord ? Donc, quand on leur offre ici, ils veulent toujours avoir des deals, des deals, des deals, des deals. Donc, dites-vous que l'offre ici, peut-être qu'avec publicité, vous ne vous êtes peut-être pas destiné. Parce que moi, je préfère payer à 22, 49, ça ne me dérange pas du tout. Ok ? Donc, comme il y a des gens qui ne veulent pas payer la publicité sur YouTube ou parce qu'ils ont Adblock, vous serez forcé de le faire bientôt les amis. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, enfin, vous allez devoir regarder la publicité obligatoirement ou bien vous payez un abonnement. D'accord ? Donc, on dit ici que le marché de l'Amérique du Nord était au ralenti. Mais avec la présentation de la nouvelle offre ici avec publicité, vous avez vu qu'il y a une croissance énorme. La croissance a redémarré parce qu'il y avait un marché qui était là. Ok ? Il était juste là. Ok ? So, ce résultat a été obtenu sans que de nombreux membres réguliers, et ça, c'est la crainte, les réguliers, c'est-à-dire que ceux qui payent la version de base et la version premium, ne se tournent vers cette formule moins onéreuse car elle attire un public différent. Donc, Netflix est situé sur... Il y a trois paliers ici. D'accord ? Ceux qui veulent la publicité, ceux qui veulent la version Netflix de base, sans HD, etc. Et ceux qui veulent le full service, 4K à full HD, etc. Donc, chacun choisit. Vous êtes libre. Ok ? Donc, ça ne veut pas dire que... Parce qu'on va introduire la version de base, la version de publicité, que tout le monde va s'en aller là-bas. C'était une crainte. Mais c'est mal qu'on est que le consommateur final. Ok ? Est-ce qu'il y a des gens 22, 49, ça ne représente rien pour eux ? Quel est le pourcentage que 22, 49, représente sur le revenu moyen d'un Américain ? Est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il a une alternative moins chère ? Est-ce qu'il veut vraiment aller vers cette alternative-là ? Et comme je l'ai dit ici, le problème n'est pas le choix. Le problème, généralement, ici, c'est que quand on commence à utiliser, on s'habitue très vite. Parfois, on se dit, qu'est-ce que je vais aller faire sur Disney ? Parfois, le consommateur est juste réticent à changer. Il a ses habitudes. Ok ? C'est pour ça que Netflix peut augmenter les prix. Je pense même qu'on va aller à 25. On pourrait même aller à 30 dollars. Et là, quand le prix augmente, le revenu augmente, mais vérifiez bien, vous allez voir que les bénéfices vont augmenter plus rapidement que les revenus parce que les dépenses opérationnelles ne vont pas augmenter. Parce que Netflix est en phase de rentabilité maintenant. Et c'est la même chose qu'Amazon va avoir tendance à faire. Il faut regarder plus loin que les bénéfices nets. Et surtout uniquement sur les entreprises qui sont des leaders et qui sont gérées de manière correcte. Donc, il faut faire attention ici. Il faut toujours vérifier le management. Ok ? Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont de ce prix ici dans le domaine du streaming qu'en augmentant forcément les prix, ça va bien aller pour elle. Vous avez vu, avec Disney. Donc, en outre, pendant la grève des scénaristes et des acteurs, la société semble avoir réussi à maintenir l'intérêt des abonnés en mettant l'accent sur d'anciennes émissions comme on l'a mentionné plus haut, sans qu'il y ait pour autant davantage de nouvelles émissions. D'accord ? Donc, avec une telle bibliothèque de programmes, la direction a pu présenter des séries et des films plus anciens que certains membres n'avaient peut-être pas vus auparavant ou qui méritaient d'être regardés à nouveau. Il y a énormément de titres sur Netflix. Donc, si une telle stratégie est viable, il faudrait toutefois que beaucoup plus de nouveaux contenus soient mis en ligne dans les six mois à venir. Donc, voilà. Quand cette grève-là va passer, quand ils vont trouver des arrangements ici, voilà, il y a de grandes chances qu'il y ait de nouveaux contenus dans l'avenir. Ok ? So, je ne m'inquiète pas pour Netflix pour les mois à venir. Voilà à peu près ce que moi j'ai pu comprendre ici de ces rapports financiers-là. On ne va pas réinventer la roue ici. Donc, c'est assez correct ici. Je me dis que l'entreprise est sur une très bonne trajectoire. Maintenant, est-ce qu'en termes d'opportunités d'investissement, nous avons quelque chose d'assez intéressant ici ? On va s'arrêter deux secondes et on va dire, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de la taille du marché surtout. Ok ? Ça dépend de la taille du marché et de la capacité de Netflix de continuer à augmenter les prix. Je ne sais pas quel est le niveau que les différents clients de Netflix pourraient accepter. Mais on se dit ici qu'il y a un potentiel d'augmentation des prix. Et ça ne se voit pas sur les... Et ça ne va pas se voir ici sur les marges de la... Enfin, sur les bénéfices nés de la compagnie. Donc, il faut regarder les marges ici. Ok ? On va questionner ici les marges, etc. Donc, quand on regarde à peu près du Netflix en date d'aujourd'hui, je vais me dire, par rapport à ces prévisions-ci, et ça, ça reste des bénéfices nets à ajuster, parce qu'on élimine beaucoup de choses à l'intérieur. Quand on met les dilutes, c'est un peu moins... Donc, on a à peu près la même chose ici. Mais en termes de free cash flow, on n'a presque rien. Pour le moment. Or, Netflix investit massivement dans le contenu. Donc, son but d'abord est de s'autofinancer. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Maintenant, si vous pensez que ces bénéfices nets vont se répercuter ici au niveau des free cash flow, tôt ou tard, vous pouvez déjà regarder les bénéfices nets ajustés ici comme étant des free cash flow. OK ? Donc, maintenant, à partir de ce niveau-ci, combien de fois les bénéfices je serais prêt à payer pour Netflix ? Pour Netflix, ici, techniquement, 20, 25. Dépendamment du volume de croissance future. Et pour la croissance, il faut regarder la taille du marché, le taux de pénication du streaming ici par rapport à la cabot distribution, etc. Donc, c'est à peu près, je pourrais dire, gentil, 20 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, aujourd'hui, je ne paierais pas plus de 240 dollars. Mais attention, ça, c'est aujourd'hui. En 2025, on s'attend à combien ? À du 19, à peu près à 20 dollars ici. Oui, 20 dollars. Donc, à 20 fois les bénéfices, on est après prêt à 400. Donc, je pourrais dire qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Correctement évalué. Je suis toujours fidèle à moi, même en me disant ceci. J'aime bien acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Pour moi, les prix qui n'impliquent pas la croissance sera aux alentours, tout ce qui est aux alentours, entre 300 et 240 dollars l'action. Est-ce que c'est un business prévisible ? Oui. C'est également un business prévisible. On va me dire surtout si on regarde sur les dernières années. Si on prend par exemple sur les 11 dernières années ici, on va le prendre à ces niveaux-ci. Netflix, Analyse Scorecard, qu'est-ce qu'on a ici sur les dernières années ici ? C'est un business qui est de plus en plus prévisible. OK ? Donc, le système par abonnement ici est légèrement prévisible. Donc, je dirais à la limite que Netflix est correctement évalué. Mais ça ne veut pas dire que vous allez l'acheter en date d'aujourd'hui. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous pensez qu'au-delà de 2025, la croissance sera au moins entre 2026 et 2028 ou 2029, on aura peut-être une croissance plus élevée ou bien au moins aux alentours de 10 à 15 % par là. OK ? Donc, quand on regarde à peu près ici, ça reste une prévision. D'accord ? Forecast calculator, est-ce que les analyses sont de plus en plus optimistes ? Il y a 6 mois, on était à 18, là, on est à 19. OK ? Et si on regarde à peu près l'estimation future ici par rapport à ce qu'on a, l'estimation des analystes ici, disons que je me limite ici à 20 fois les bénéfices, soyons gentils, 20 fois les bénéfices, je mets que ça apply, on sera à peu près d'ici 2028, 42,47 dollars. Donc, je paie aujourd'hui une entreprise à 410 dollars et elle pourrait me rapporter d'ici 2028, 42,47 dollars. Donc, c'est-à-dire que je suis en cas qui est là payé à 10 fois les bénéfices attendus en 2028. Et donc, vous voyez que ça se crée, c'est une grosse différence. Mais, ici, la croissance attendue est de 24,88 dollars ou entre 24,88 dollars et 28%. Or, si on a ne serait-ce que moins que ça, ça n'a pas le, 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 enfin, pas l'estimation ici, la prévision sera totalement faussée. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur la taille du marché, le taux de pénétration et à peu près voir également ici le, le niveau, même pas le niveau mais comparer à peu près combien est-ce que, jusqu'à combien est-ce que Nestlé pourrait augmenter les prix. Franchement, c'est même une question, vous n'allez pas trouver la bonne réponse, vous n'allez pas trouver une réponse exacte ici à la bonne réponse, sauf si le management l'a mentionné tantôt quelque part ici. Mais voilà, quel est le target qui visite ça en termes de marge ? Mais concentrez-vous plus sur la taille du marché, le taux de pénétration du streaming par rapport à la télévision par câble ici. Ok ? Ça reste un environnement très concurrentiel, c'est pour ça que je dirais pour me protéger contre mon ignorance, je peux faire à peu près l'acheter à un prix qui n'implique pas une énorme croissance. Ok ? Si on a une croissance de 28%, tant mieux. D'accord ? Si je vais en date d'aujourd'hui, me connaissant, il y a de grandes chances que je n'aille pas à une grosse partie de mon portefeuille, mais ça reste une très belle entreprise. Ok ? Donc, surtout la taille du marché, elle est interrogée. Bref, ce n'est que mon point de vue. D'accord ? Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc, quand une entreprise vous intéresse, allez lire les rapports financiers. Ok ? En lisant les rapports financiers, je vais au-delà des chiffres. Netflix m'intéresse. Ok ? Mais je sais également que si j'y vais, voilà à peu près les raisons. D'accord ? So, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver à peu près ce document-ci en allant dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page-ci. Enfin, celle-ci. Ok ? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, mettez-y, mettez vos contacts ici. Ok ? Pour recevoir les analyses sectorielles. Ok ? Et pour les free notes, c'est là. Ici, pour l'analyse sectorielle, ici, c'est exceptionnellement aujourd'hui, enfin, exceptionnellement pour celle-ci. D'accord ? Sinon, d'habitude, quand je fais une analyse sectorielle, je vais avoir tendance également à parler d'une entreprise ici, entre parenthèses, parce que les années sectorielles sont basées sur la lecture des rapports financiers. Ok ? Je vais avoir tendance à parler ici d'une entreprise en particulier. Ok ? Ça ne veut pas dire que c'est une entité qui est forcément sous-évaluée. C'est juste une manière pour vous ici également de voir comment est-ce que le processus de recherche s'effectue. Ok ? Ça vous donne des idées d'aller continuer, tant mieux. Mais je vais souvent essayer de regarder ici. une entité qui m'a à peu près marqué. Par exemple, VerySort ici, c'est une très belle entreprise. Mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Pen Entertainment ici, c'est parce que je vais parler du jeu en ligne tantôt. AMC Network ici, je l'ai mentionné parce qu'en fait, sur AMC, vous allez voir que les PER sont très peu élevés, etc. Ça semble être une opportunité. Waouh ! Mais voilà, j'ai cherché de faire une note d'analyse dessus parce que ça peut ici vouloir dire que ça ne peut pas forcément dire que c'est une opportunité. Ok ? Tantôt, on a fait une vidéo dessus. Ok ? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.